Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de la direction de la formation continue de l'Université de Nantes, dans les locaux du SUIO, le service universitaire d'information et d'orientation, pour cette première édition des Morning Découverte consacrée au secteur de l'agroalimentaire. Donc le secteur agroalimentaire, on peut le dire, est un secteur qui a mauvaise presse, qui a mauvaise presse et pourtant c'est un champion, un champion international, un champion national et puis un champion régional aussi. Sur la région, c'est le premier secteur industriel en Pays-de-Loire, ce qui représente à peu près 17 500 entreprises pour 50 000 salariés, soit à peu près 430 000 emplois. Donc c'est pareil. Et pourtant, pourtant, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur sous tension. Alors sous tension évidemment au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau d'un certain nombre d'enjeux de citoyenneté, de santé, d'environnement. Donc je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, ces tensions sont plutôt bons signes. Elles sont le signe d'un secteur qui bouge, qui est forcé de s'adapter, qui avance et qui est au cœur des enjeux de notre société. Puisqu'en effet, la plus grande mission est quand même de nourrir la planète. Du coup, je trouve ça assez intéressant. C'est ce qu'on va voir pendant toute cette matinée. On va essayer de parler un peu et savoir de quoi on parle quand on parle du secteur de l'agroalimentaire. Du coup, je reçois aujourd'hui des représentants d'institutions qui sont chargées de la formation, de la sécurité au sein du secteur de l'agroalimentaire et puis des entreprises qui sont au cœur du secteur et qui animent ce secteur. Donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de vous donner le déroulé de cette matinée. On va l'orchestrer autour de quatre grands points très simples et puis ce seront des échanges au tout venant pour essayer de comprendre tout ça. Donc le premier point qu'on va voir, que nous allons voir, excusez-moi, c'est quand on parle de secteur sous tension, de quoi parle-t-on en fait exactement ? Ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de trier le bon grain de livret, si je peux me permettre, et déconstruire les a priori à propos du secteur de l'agroalimentaire. Dans un troisième point, nous verrons comment on accède à ces métiers-là. En cours de formation, l'intégralité, l'alternance, tous ces systèmes qui peuvent permettre, on va appeler ça des primo-accédants, mais aussi des gens qui sont en reconversion, d'accéder à ces métiers. Et puis enfin, en guise de conclusion, on terminera sur une ouverture vers l'avenir pour essayer de comprendre vers quoi s'ouvre ce secteur de l'agroalimentaire et quelles sont les opportunités qui se présentent pour eux. Donc je vais commencer par vous présenter et puis ensuite on rentrera directement dans le sujet. Je vais commencer par vous, Marie. Marie-Élui, vous êtes coordinatrice emploi, formation, communication au sein de l'IGERIA. L'IGERIA, c'est l'association régionale des entreprises alimentaires en pays. N'hésitez pas à me dire si je me touche. Vous êtes aussi ambassadrice des métiers, qui est plutôt intéressée. La Très-Crivière, coordinateur formation au sein du CTPCA, c'est le centre technique agroalimentaire, toujours pour la région évidemment. Laurent Bessière, directeur au personnel, campus des métiers et des qualifications, filière alimentaire de demain. Je reçois également Karine Bascugnano, qui est coordinatrice projet au sein d'un dispositif qui s'appelle Univers 44, qui est chargé entre autres choses de l'insertion des réfugiés. Et Stéphanie Lambert, qui est coordinatrice parcours individuel, toujours au sein d'Univers 44. Et puis enfin, côté entreprise, nous avons Fanny Avenon, pour le groupe Eurial, qui fait partie du groupe Agréal, et qui est responsable développement RH. Nous avons aussi Valérie Merlet, pour la société ADECO, intérim, qui est responsable vente, solution, emploi. Et enfin, nous avons Catherine Billaud, pour la société Manpower, vous êtes responsable grand compte agroalimentaire pour la direction régionale Ouest. Nous avons malheureusement un absent, Alexandre Lautru, de la société MITI, qui est responsable usine, lié aux restrictions sanitaires, n'est pas plus loin en chemin. Tout va bien ? Parfait bien. Et bien on n'a pas parlé. Un peu plus parlé. Donc, premier grand chapitre, un secteur sous tension, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et là, je me tourne vers vous, Marie, et vous posez la première question, mais comme on parle de secteur agroalimentaire, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, l'industrie agroalimentaire, c'est avant tout l'activité de transformation. C'est-à-dire, quand on fait une recette, on a besoin d'ingrédients, de matières premières, qui peuvent venir de la agriculture, de l'élevage, de la pêche, ou d'autres entreprises alimentaires. Une fois que les recettes sont réalisées, conditionnées, etc., elles vont tout droit vers les clients. Les clients, ça peut être la restauration, la distribution, l'export, bien sûr, ou d'autres entreprises alimentaires. Si par exemple, on prend le cas de la farine, donc le blé, c'est un prédient de base, la farine va être vendue par exemple à une entreprise qui va faire du pain, etc., etc. Exactement. OK. Merci beaucoup. Et du coup, pour ça, quels sont les métiers qu'on trouve dans ce secteur, dans cette filière ? Quelqu'un veut prendre la parole là-dessus pour en décrire quelques-uns ? Donc effectivement, tous les secteurs sont effectivement touchés, parce qu'on est à soi sur la transformation et la fabrication d'aliments. Et on a aussi la logistique qui est impactée. Et en plus, là, on arrive dans des périodes de Noël, malgré tout. En contexte, on devrait quand même tous le fêter. Donc il va être nécessaire d'entreposer ces produits transformés et bien évidemment les achiminer. Donc c'est aussi une autre facette que l'industrie purement alimentaire de transformation. D'accord. Donc en effet, des métiers de transformation, mais également des métiers qui sont liés à la logistique, au transport. Il y a aussi, j'imagine, des métiers qui sont liés au marketing, des choses comme ça. La partie administrative, tout ce qui est lié à la vente de ces produits, la relation commerciale. Et puis tous les services administratifs, même, recherche et développement. Tout à fait. Et puis, il faut oublier tout l'aspect technique, l'outil de production lui-même et tout ce qui fait référence à cet outil, la maintenance notamment. D'accord. Ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Pour rebondir sur les métiers techniques, effectivement, il y a des métiers clés aujourd'hui dans l'agroalimentaire qui sont le conducteur de ligne, puisqu'on a affaire à des lignes aujourd'hui excessivement automatisées. Mais on en reparlera certainement. Et puis on a aussi le conducteur de machine qui est un peu réduit sur une seule machine, soit en amont de la production. On parlait de farine tout à l'heure. Voilà. On fait des mélanges jusqu'à le conditionnement avec le conditionnement primaire et sur emballage, etc. Donc, ces deux métiers-là, pour compléter le technicien de maintenance aussi, puisqu'il dit automatisation, il dit aussi... Là aussi, on recherche des profils très particuliers. Voilà. Donc, on y reviendra certainement. Mais une grande complexité, effectivement, au niveau de l'expertise aujourd'hui, qui est demandée par les entreprises, puisqu'il y a des besoins très précis et qui, aujourd'hui, voilà, on n'arrive pas forcément à pourvoir. Voilà. À leur complétude, on va dire. D'accord. Oui, ça m'amène à cette question. Quand on parle de métiers sous-tension, de secteur sous-tension, qu'est-ce que ça signifie, en fait, exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous parliez du métier de la maintenance. On y est tous confrontés, je pense, dans le domaine de l'agroalimentaire, et pas que. Et effectivement, technique et aussi expertise, on est en perpétuelle recherche de personnes qui vont être pointues, notamment, nous, dans le lait. Le lait, c'est une matière hyper fragile, riche, complexe à comprendre. Donc, on est vraiment toujours dans cette recherche d'expertise, mais aussi de personnes qui seront en capacité d'animer des équipes, d'être à la fois curieux et de faire confiance à des équipes qui, elles, ont ce savoir-faire. Donc, on a vraiment un large spectre dans ce domaine de l'agroalimentaire et, comme vous le disiez, c'est vraiment très, très riche. Oui, justement, vous avez parlé de la farine, mais j'imagine qu'il y a la boucherie, il y a la poissonnerie, il y avait quelqu'un de métier qui devait venir. Quelles sont les différents, les matières premières, en fait, qui sont travaillées au sein du secteur ? Elles sont très diverses. Notre région est une région très agricole. Donc, on a beaucoup de transformations de produits sur la région de Pays-de-la-Loire. Donc, ça peut effectivement de la viande, le lait, l'arboriculture, voire aussi le maraîchage. Donc, on est même sur une région céréalière. Donc, on est vraiment sur une industrie qui est extrêmement dense, un maillage très important au niveau régional et donc avec des besoins qui sont assez importants sur l'ensemble de la région. Donc, on est vraiment sur une entrée. C'est aussi l'intérêt de la filière agroalimentaire en région Pays-de-la-Loire, c'est la diversité des secteurs qu'elle propose. Et donc, on peut retrouver ici une complétude en termes d'intérêt pour les jeunes, en fait. C'est vraiment l'approche qu'on a, nous, quand on parle à des jeunes sur des salons, qui nous disent, moi, l'agriculture, ce n'est pas mon truc ou l'agroalimentaire, ce n'est pas mon truc. Donc, regarde un peu le panel de métiers qu'il y a dans ce secteur et tu pourrais y faire peut-être du marketing, tu peux aussi faire de la logistique, tu peux y faire de la qualité, etc., donc de la production, de la transformation. Donc, on est vraiment sur un spectre extrêmement large des métiers. Et du coup, comment vous expliquez peut-être que ça soit sous tension dans une région aussi riche, justement, d'un point de vue agricole, d'un point de vue production, d'un point de l'élevage, enfin, comment ça se fait ? – Les chiffres du chômage en région de Pédale-Loire sont assez faibles, on est à moins de 7%. – Oui, moins de 7%, et puis des bassins, même, en dessous de moins de 6%. – La maillée est à 5,4%, je crois. Donc, on est vraiment sur des bassins où il y a très peu de malheur, en tout cas. Et donc, la difficulté, c'est aussi la concurrence entre les secteurs qui se font la guerre. Enfin, on voit partout dans notre région des camions avec, on embauche, on recrute, sur les usines, on embauche, on recrute. – Parti. – Et l'image, l'image aussi du secteur agroalimentaire est une des données très importantes dans un contexte aussi d'agribashing, de bien-être animal, qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles à appréhender et qui sont un choc assez violent pour les entreprises agroalimentaires, mais aussi pour les agriculteurs. Il n'est pas aujourd'hui voir des agriculteurs qui sont attaqués chez eux, dans nos régions qui sont extrêmement agricoles, où l'emprise agricole est forte et qui sont remis en cause dans leur activité quotidienne par des voisins, par des gens qui passent, par une image qu'on se fait du monde à l'école. Donc, il y a quand même tout ce contexte-là. La médiatisation aujourd'hui est très très forte de chaque action, de chaque… Alors, les abus existent, évidemment, la mer-soutre-trans-animale existe, évidemment, mais ce n'est pas la majorité de l'activité qu'on retrouve aujourd'hui dans nos agriculteurs. Donc, il y a quand même cette histoire d'image, la concurrence aussi sur le monde du travail avec un taux de chômage extrêmement faible en région qui font que l'agroalimentaire n'est peut-être pas le premier secteur qui attire les jeunes. – Et du coup, par rapport à la pandémie, par rapport au Covid, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que vous avez perçu une évolution par rapport à tout ça ? Ou est-ce qu'au contraire, ça a tendu encore un peu plus le secteur ? Vous n'avez peut-être pas assez de recul pour le moment pour analyser tout ça, mais quelles sont vos premières impressions ? – Dès le début du confinement, en tout cas, les entreprises, on a vu les consommateurs que nous sommes se ruer dans les supermarchés. Donc, il y a eu une rupture même de stock dès le début du confinement. Donc, les industriels ont été obligés, quelque part, de produire davantage. Alors après, il y a eu une baisse, parce qu'une fois qu'on avait tous entreposé et stocké la matière première. Il y a eu une baisse, donc… – Tu pâtes les toilettes, du coup. – Voilà. Et la farine. Et donc, tout le monde faisait des gâteaux. Donc, il y a eu un tassement, effectivement, sur le printemps. Et néanmoins, tout à chacun, on consomme chaque jour et on exporte aussi. Donc, il a fallu revenir à un niveau normal. J'ai envie de dire que l'industrie agroalimentaire est déjà très équipée en termes de conditions de travail, d'hygiène, de sécurité, de sûreté de la personne. Donc, oui, ils ont renforcé avec les consignes obligatoires. Mais néanmoins, ils étaient déjà très équipés. Et ce sont, j'ai envie de dire, plus facilement adaptés que d'autres secteurs industriels. Et on a aussi des industriels qui ont connu des besoins pendant les périodes d'été. Le beau temps, les barbecues, etc., font que ça génère toujours une activité un peu plus dense. Les fêtes de fin d'année se préparent aussi. Donc, il y a une activité linéaire, mais on reconnaît aussi des activités liées à des saisons. Donc, l'industrie agroalimentaire est restée malgré tout plutôt porteuse d'une bonne, peut-être pas croissance, mais en tout cas d'un bon niveau d'activité. Et du coup, parce qu'il y a eu aussi toutes ces communications autour des circuits courts, on s'est rendu compte aussi de l'importance que c'était à une époque de confinement d'avoir nos moyens de transformation et de production sur place. Donc, ça a dû aussi jouer un peu sur cette ambiance, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça, ça peut être un levier aussi sur la valorisation du secteur. C'est vrai qu'il y a une mutation de l'agroalimentaire qui va s'opérer dans les années à venir parce qu'en fait, le consommateur évolue. Le confinement aussi fait émerger la notion de circuit court avec la proximité, avec la recherche du bon produit. Les gens avaient aussi plus de temps pour cuisiner, donc ils étaient chez eux. Donc, ils pouvaient se donner plus de temps pour aller acheter des légumes et puis les préparer. Et donc, on est sur une approche qui va être différente. On voit bien que globalement, le secteur agroalimentaire doit aussi se repenser. Tout ce qui est production pour les repas pris en dehors du domicile, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en télétravail et la tendance devrait se développer encore plus, au moins dans les mois à venir. Donc, il faut repenser aussi des circuits de production. Il faut aussi repenser tout un appareil de production avec une mutation aussi des consommateurs. Il y a des produits qui sont moins consommés aujourd'hui et donc, il va falloir aussi repenser l'organisation du secteur agroalimentaire. Mais la notion de circuit court, elle est aussi, c'est une sorte de culture. On se dit, c'est formidable, c'est l'avenir, il faut… On a vu dans beaucoup de services de formation agricole, par exemple, arriver des gens qui disent « Je veux faire du maraîchage, de la permaculture, je veux devenir agriculteur. Je n'ai jamais mis les pieds dans une ferme, mais ça doit être génial, donc je veux être agriculteur. » Donc, j'en discutais pas très longtemps avec une responsable de filière agroalimentaire, enfin agricole, pardon, qui me disait, il y a une formation à distance qui est installée. Donc là, ils ont explosé les chiffres il n'y a pas très longtemps. Il me dit, il va falloir qu'on mette un système de filtrage pour sélectionner les candidats, ce qu'on ne faisait pas avant parce que les gens arrivent, ne connaissent pas l'agriculture, mais appuient sur un bouton, sur l'ordinateur, ils disent « Génial, je veux faire une formation d'agriculteur à la distance ». Donc, ça peut faire peur, quand même. Et puis, ne pas oublier que le confinement, on l'a vécu entre mars et juin, on va dire, dans une période, il faisait beau, il faisait vraiment très très beau, c'est très agréable. Les gens sont allés à la campagne cueillir des fruits et légumes, c'était sympa. Il va falloir aller arracher des foireaux, mettre décembre ou en janvier dans les champs boueux, etc. Les agriculteurs d'aujourd'hui ne seront peut-être pas là demain. Donc, voilà, il y a quand même cette image-là aujourd'hui, et l'agroalimentaire se trouve un peu au carrefour de tout ça parce qu'elle représente la production peut-être de masse, la transformation, face à le bon produit, etc. Donc, il y a tout un travail d'image qui va être à remettre en perspective pour se positionner entre l'idéal qui ne peut pas nourrir la planète, il faut être honnête, il faut savoir qu'on ne nourrira pas, ne va pas nourrir la planète, et ce qu'on peut faire de mieux en agroalimentaire. Et qui n'est pas le pourvoyeur de l'emploi en masse, non plus ? Bien sûr, parce qu'il faut aussi que les gens puissent travailler, et c'est un vrai problème que ne permet pas, en tout cas, le circuit courant aujourd'hui. Mais je crois que c'est 20%, c'est ça, de la production agroalimentaire qui est exportée internationale ? Je ne sais plus le chiffre. Pas les chiffres en tête, mais oui, c'est possible avec un secteur qui évolue. Après, il y a l'agroalimentaire, faire attention, parce que ce qui porte l'agroalimentaire, c'était quand même beaucoup les vins et ce qui était eux la partie qui marchait le mieux. Et la partie plutôt des productions agricoles avait tendance à baisser de plus en plus en France. 60 derniers mois. Avant le Covid, évidemment. Bien sûr. OK. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce... Il y a une valorisation aussi des métiers essentiels. Enfin, je pense qu'on s'est tous posé beaucoup de questions. Et parfois, nous, derrière nos écrans, chez nous, on remerciait nos collègues qui étaient sur le terrain. Nous, il y a eu un élan de solidarité en interne. Bien sûr. Il y a des fonctions de support qui se sont proposées d'aller sur le terrain aider parce que nous, le Rial, je prends la marque Soignons, n'a jamais fait d'aussi gros chiffres en termes de vente. Et c'était vraiment de focus sur nos collègues qui étaient sur le terrain, dans les usines, mais aussi focus sur nos chauffeurs laitiers qui allaient récolter le lait chez nos producteurs. Il y a eu vraiment un très bel élan de solidarité en interne. Nous, il y a un groupe coopératif. Bien sûr. Ça a du sens. Mais là, ça a pris tout son sens, en fait. Et c'est vrai que pour ça, on a été vraiment fiers de la structure et fiers de la porter durant cette période-là. Super, Fanny. Mais du coup, vous m'introduisez sur le deuxième item de cette matinale. Les a priori, on les connaît tous, mais ce serait bien qu'on les rappelle un tout petit peu par rapport au secteur de l'agroalimentaire. Et puis qu'on voit, au contraire, justement, vous avez parlé du sens qu'on peut trouver dans des métiers où on est en contact direct avec les agriculteurs, avec les producteurs. mais voilà. J'aimerais bien, comme je vous le disais tout à l'heure, de trier un peu le congrès de livret et qu'on voit un peu, sans langue de bois aucune, qu'est-ce qui pose problème au sein de ce secteur et en même temps, qu'est-ce qui est, au contraire, super gratifiant et qui peut, pour un candidat ou une candidate, donner envie d'aller bosser dans ces métiers-là. Qui est-ce qui peut prendre la parole ? On parle de l'image tout à l'heure. Je pense qu'il y a une particularité, c'est que les gens n'ont pas forcément de visuel. On voit très bien, effectivement, un agriculteur dans son champ. On voit très bien le monde dans un supermarché parce qu'on n'en croit pas au quotidien. Par contre, on parlait d'un producteur de livre tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas d'imaginaire derrière parce qu'on n'a vraiment les pieds à l'intérieur de l'industrie de transformation. Et donc, effectivement, je pense que déjà, il y a un accès aux conditions de travail et au quotidien du métier qui ne se fait pas pour la majorité des personnes. Les méconnaissances des métiers, effectivement, et puis comment ils se concrétisent. Pour beaucoup, c'était, là, aujourd'hui, on parle de conduite de ligne parce que c'est une machine, c'est tout un ensemble de machines qui vont générer une certaine production. Mais pour certains, l'image, c'était plutôt le travail à la chaîne, avec tout ce qu'il peut y avoir de négatif, en tous les cas, comme la façon dont on illustre, une répétitivité du travail, des automatismes qu'on doit avoir, mais plutôt manuels. Et du coup, les gens ont plutôt cette image un peu dégradante, dans tous les cas, du métier. Or, une conduite de machine, une conduite de ligne, c'est tout autre que des gestes répétitifs. Il y a une notion, vraiment, d'envergure, de comprendre quel est le produit, ça va être quoi sa transformation, c'est quoi la sortie. Donc, voilà, il y a toute une méconnaissance de ce qu'est réellement le travail sur une ligne de production. Et oui, certains l'illustraient avec ce côté répétitif, odeur, froid, enfin, voilà. Il y a vraiment une méconnaissance de cette activité, le cadre d'activité. Justement, comme les industriels ont conscience de cette image qui n'est pas valorisée à l'extérieur, se sont complètement adaptés. Beaucoup ont pratiqué, alors, avant le confinement, des portes ouvertes. Je trouve que c'est assez novateur. Et là, avec le confinement, ils ont voulu continuer à construire cette image positive. Et beaucoup, on s'associe à eux, ou ils le font d'eux-mêmes. On le voit sur les réseaux sociaux, tout ce qui est parution de vidéos, qui sont la phase de découverte des portes de travail. Et je pense que c'est essentiel pour les organismes de formation, même les jeunes collégiens en stage ou lycéens ou études supérieures, mais que de montrer l'intérieur des usines, physiquement ou virtuellement. Et pour beaucoup, ça a quand même changé l'image de l'intérieur d'une usine. Alors, on sait qu'il y a tous les aspects confidentiels des outils de production ou des matières premières et de la transformation. Mais n'empêche qu'ouvrir une usine, c'est important. Parce qu'on sait qu'il y a quelques associations... On parlait de malveillance animale tout à l'heure. Il peut y avoir des associations qui, elles, utilisent abondamment les réseaux sociaux pour montrer des images plutôt dégradantes de la façon dont on traite les animaux. Mais là, au contraire, nous, on incite nos industriels à faire valoir... On va dire, c'est pas une coquille vide, l'usine, au contraire. Et là, il faut la montrer. Oui, on comprend que ça soit secret, discret, mais il faut ouvrir le monde de l'entreprise à ceux qui ne la connaissent pas, en tout cas. Oui. Oui, tout à fait. Chaque activité, chaque grande famille de métiers a ses avantages et ses inconvénients. Comme chaque individu est unique et va avoir des préférences, des facilités sur certains points et moins d'autres. Dans l'agroalimentaire, il y a des réalités qui sont les nôtres. Comme, par exemple, les horaires en 2-8 ou parfois 3-8. Parce qu'il y a une demande des clients et donc il faut que les entreprises puissent suivre le rythme. On parlait aussi du travail à la chaîne. Les entreprises, encore une fois, s'adaptent, font des roulements pour qu'une personne ne reste pas toujours au même poste, pour améliorer la qualité de vie au travail, etc., les conditions. En fait, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que pour chaque, en effet, frein, point négatif, on va dire, les entreprises font tout pour essayer de compenser, améliorer, transformer l'activité de leur entreprise autant que possible, malgré des contraintes fortes. Et du coup, on voit qu'on nous demande aussi dans cet accompagnement, vous le disiez, également, c'est de parler de la marque employeur, c'est d'aider dans le concrètement aussi à parler de l'entreprise. Et puis surtout, je pense que la progression, ce qui a été mis en place, c'est l'intégration. Une personne, aujourd'hui, avant qu'elle intègre, on lui explique vraiment le déroulé, quels sont ses produits, d'où ils viennent, comment on les choisit, c'est quoi nos exigences en tant qu'entreprise agroalimentaire. Et puis toutes les étapes, et puis effectivement, on va pouvoir mettre en avant que oui, un travail qui peut être cadencé, on va changer, on va couper le rythme en proposant d'autres bosses. Il y a eu toute une information qui était peut-être négligée il y a quelques années sur qui ils sont, comment nous fonctionnons, et c'est quoi notre ADN en fin de compte. Et aujourd'hui, quand on lance des sessions de recrutement ou de formation, ça fait partie aussi, on a tout un temps de présentation de l'entreprise et qu'elle sera l'accompagnement concernant l'entreprise. Donc là, cette évolution qui donne un peu plus des perspectives aux futurs salariés. Oui, c'est ce que vous avez tous dit, cette possibilité d'évolution aussi. On n'est pas obligé de faire toute sa vie comme conducteur de ligne. On peut aussi évoluer énormément dans ces métiers. Karine, et après, je donne la parole. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que cette image et cette communication, elle est fondamentale pour les éventuels candidats, mais aussi pour les professionnels de l'accompagnement. Et nous, on le voit sur notre dispositif où, en effet, on a besoin d'avoir ces éléments-là de compréhension pour pouvoir guider des potentiels candidats. Parce que ça aussi, c'est important qu'ils peuvent ne pas identifier comme ça les compétences qu'il faudra avoir, qu'ils n'identifient pas forcément l'évolution de carrière, en effet, qu'ils ne connaissent pas les usines. Moi-même, je ne connais pas. Je serais curieuse de visiter, d'ailleurs. Mais parce qu'on a cet imaginaire issu, en effet, du cinéma, de plein de choses plutôt anciennes et un petit peu caricaturales le plus souvent. Et pour les professionnels de l'accompagnement, c'est fondamental. Parce que là, il y a une articulation, je pense, à vraiment poser. Voilà. Fanny, du coup, je suis obligé de vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez parlé des valeurs au sein de l'Oréal. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites, justement, pour ouvrir la marque, pour développer la marque employeur ? Tout le monde sait ce que c'est. Une marque employeur, en fait, c'est l'image de la marque en question vis-à-vis de ses candidats éventuels. Et même vis-à-vis de ses collaborateurs en interne. Qu'est-ce que vous faites ? Effectivement, vous parlez beaucoup de transparence. Je pense qu'on ouvre nos portes en vidéo ou quand on le peut en physique. Et surtout, on laisse la parole de nos collaborateurs sans langue de bois. On fait aussi de la réalité une force. Je pense à une vidéo qu'on a faite sur un opérateur de production qui disait, « Oui, je travaille en 2-8, mais ça me permet aussi d'aller à la pêche, d'aller chercher mes enfants. » C'est de trouver des forces là où, parfois, on peut y voir des contraintes. Nous, on a des usines en Vendée, par exemple. C'est un secteur qui peut être sympathique aussi par rapport au contexte géographique. Donc, on essaie vraiment de capitaliser sur les forces. Effectivement, il y a des contraintes, mais aussi beaucoup de positifs. Et vraiment, nous, on essaie de faire de nos collaborateurs des ambassadeurs, des ambassadeurs de notre marque employeure, et du parler vrai, en fait. On les laisse rester dans l'authentique. Et de toute façon, vous l'avez dit, tout métier a des contraintes. Et c'est d'en parler vraiment ouvertement et de dire qu'effectivement, mais nous, on est là pour la pénibilité. On en parlait tout à l'heure. On est une cellule emploi handicap en interne, comme on accompagne, pour qu'il y ait moins de pénibilité. Enfin, on va vraiment être au plus proche de nos collaborateurs, dans l'accompagnement, pour, bien sûr, mener à bien l'émission de l'entreprise. Mais que ça colle aussi avec le bien-être au travail, avec la réalité des cadences qu'on peut avoir par rapport à la production. Mais on va vraiment, encore plus nous RH, être vraiment entre la commande et la production. On va toujours être un petit peu s'adapter au service. On vous dit que vous donnez la parole, mais du coup, c'est sur les réseaux sociaux ? C'est sur votre site internet ? Comment vous faites ça ? Oui, sur LinkedIn, sur Facebook. En fait, on a un partenaire avec qui on fait pas mal de vidéos. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quelques personnes dans le film. On l'a laissé aller vers ces personnes. Il y a des films que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Même nous, quand on a vu ces vidéos, on a été bluffés parce qu'il y avait, je donne un exemple, en technicien de maintenance, donc métier très dans l'intention. C'était un ancien restaurateur qui expliquait que lui, il avait fait toute sa vie en restauration. Il en a eu marre. Il avait envie d'un métier plus cadré. Puis il était curieux aussi d'aller à la rencontre. On parlait de nos usines qui sont très pointues. Enfin, c'est pas les usines d'autrefois. Nous, on a des appareils. On est bluffés quand on voit ça. Et il parlait de son quotidien, justement, en Vendée, cette souplesse qu'il avait dans ses horaires, pour allier passion et métier. Son métier était d'ailleurs devenu une passion. Il arrive à concilier sa famille. Franchement, quand on voit cette vidéo, on dit qu'on a tout gagné. Et on a grand plaisir à la publier. Et on ne lui a rien demandé, en fait. Et ça, c'est très beau dégâter quand le collaborateur s'exprime ainsi. Et puis, il y a plusieurs exemples comme ça aussi dans tous les métiers. Donc, là, c'est la plus belle réponse. Oui. On est aussi sur une génération de nouveaux salariés. Le salarié qui va être de plus en plus nomade. Oui. Qui a besoin de sens aussi à ce qu'il fait. Et ça, c'est... Il étudait pas il y a pas très très longtemps sur les jeunes en sortie d'études. Pardon. Quelles étaient leurs aspirations ? Le salaire, toujours. Le CDI, un peu moins. Par contre, le sens de l'activité qu'ils vont mener dans une entreprise demain. Et donc, il faut absolument que les entreprises soient en capacité d'amener du sens et que l'individu se sente considéré en tant qu'individu, pas simplement un exécutant. Et ça passe par beaucoup d'actions qui sont, par exemple, la journée intégration, la nécessité de faire un très bon accueil. On sait que, dans beaucoup de cas, vous allez pouvoir me corriger, je pense, mais en tout cas, vous complétez, beaucoup de salariés qui vont en intérim par rapport à une entreprise, quelquefois, ils ne restent pas ou parce qu'ils ont été mal accueillis, parce qu'on les submerge d'informations le premier jour. Ils repartent avec de la crainte de l'inquiétude en disant « je ne vais pas y arriver ». Donc, il y a une vraie nécessité de consacrer du temps à l'intégration des nouveaux salariés, quel que soit le niveau du salarié, parce que c'est primordial aujourd'hui. Et puis, on voit bien aussi que, alors on en reparlera peut-être tout à l'heure de l'accès à la formation, mais il y a une nécessité aussi d'aller présenter les filières de formation, c'est le travail qu'on met nous dans le campus de l'été sur le métier, aux établissements qui sont les collèges, par exemple. On sait qu'à peu près à 40%, les jeunes sont orientés par les professeurs de collège qui jouent un rôle très important dans l'accès aux futures formations des jeunes. Un enseignant de collège, si vous ne l'accompagnez pas sur ce qu'est la filière agroalimentaire, il en parlera avec ce qu'il sait lui et avec son cœur, avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il ne connaît pas, et donc il sera peut-être amené à dire des choses qui ne sont pas forcément la réalité parce qu'il ne connaît pas bien. Si vous lui amenez des informations qui sont concrètes sur le secteur de l'agroalimentaire, d'abord il va être soulagé parce qu'il a un outil qui va lui permettre d'apporter de l'information, il aura peut-être des relais auprès de qui il pourrait s'appuyer. Donc c'est important d'aller porter la parole de la formation, des métiers qui existent, et c'est ce qu'on montre dans le cadre du campus des métiers avec l'idée de monter un trio qui interviendrait avec un salarié d'entreprise, un responsable de formation, un jeune en formation qui interviendra dans les collèges pour aller présenter les métiers de la filière agroalimentaire et partir de l'alimentation. Je m'alimente avec une petite vidéo, par exemple la frite, elle arrive comment ton assiette ? Pour que l'aliment son assiette, il faut qu'elle passe du producteur au transformateur, la logistique, etc. Et donc on a vraiment cette nécessité-là de faire comprendre que derrière s'alimenter, il y a des métiers et que ces métiers-là, ils ont une noblesse et qu'il y a du lien entre eux et que quand on est dans une usine de fabrication de produits, de transformation de produits alimentaires, il y a des choses qui sont intéressantes à faire, à mener. Et souvent, ce que je dis dans les forums, je comprends déjà, c'est qu'on attend aussi de vous demain, les jeunes, que vous fassiez bouger les lignes aussi. On attend aussi d'avoir de nouveaux collaborateurs qui vont amener leur regard. Et puis ce nomadisme du salarié demain, ça c'est une notion qui est de plus en plus importante. Je m'y retrouve, je reste. Je m'y retrouve pas, je vais voir ailleurs. Dans une région où la tension sur le marché de l'emploi est extrêmement forte, c'est facile. Et l'attachement à la valeur entreprise, que nous les plus anciens, j'ai déjà dit si, mais je veux maire des anciens, on a eu, on a été éduqués comme ça. Elle n'existe plus aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sortent des études en disant, on a un CDI maintenant, je vais m'enfermer sur une entreprise, un CDI, je veux pas de ça. Donc je veux pouvoir partir quand je veux, si je veux faire ce jeu. Donc les entreprises, quels que soient les secteurs, notamment l'avenir moins tard, vont avoir besoin demain de proposer à des jeunes de l'intérêt dans l'activité qu'ils vont mener, quel que soit le niveau d'intégration entreprise, que ce soit un ingénieur, que ce soit un agent de production ou autre. Et moi, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, la population d'aujourd'hui attend autre chose, peut-être d'autres perspectives. Ce qui veut dire que dans les entreprises, il faut aussi que les encadrants, les opérationnels, évoluent parce qu'il y a toujours cette crainte. Oui, mais il ne va pas rester chez moi. C'est oui, effectivement. Aujourd'hui, on ne va peut-être pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une société. Et puis, on a besoin d'être rassuré. Je me mets à la place d'un opérationnel. Il a une ligne de production à faire tourner. Il a des exigences. Donc il va vouloir la compétence ou les compétences qui vont bien, même quelquefois au-delà de ce que j'ai vraiment besoin, au cas où. Et du coup, il faut aussi ouvrir, on va dire, les champs des possibles. L'histoire de ce monsieur cuisinier qui est aujourd'hui technicien de maintenance. Voilà, on a transféré des compétences, on a transformé des compétences à travers la formation, à travers l'intégration et l'accompagnement qu'il y a dans ces entreprises. Mais ça aussi, c'est tout un changement au sein des opérationnels dans les entreprises. Et ils ont aussi besoin d'être accompagnés pour comprendre qu'aujourd'hui, le cursus bien précis ou l'expérience depuis 5 ans, 10 ans dans ce domaine d'activité, forcément, ça peut fonctionner. Il y a aussi plein d'autres moyens d'intégrer dans mon entreprise des nouvelles compétences. Ça aussi, ça change. C'est une mutation. Il faut accompagner ce changement aussi. Alors, justement, c'est un point qui est très important aujourd'hui. On a parlé de... voilà, l'agroalimentaire, c'est pas le bain. Mais par contre, ce qui se passe très souvent, et ça, ça peut être une des raisons où il peut y avoir des échecs parfois dans l'intégration, c'est l'accompagnement que va faire à l'interne l'entreprise et surtout les collaborateurs. On a parlé, par exemple, de générations. Aujourd'hui, dans les usines, il y a différentes générations qui se côtoient. et arriver à concilier les discours des uns et des autres, si on rajoute dessus tout le bagage technique également. Parce que voilà, il y a des... voilà, on est quand même un petit peu dans une boîte, dans une usine, voilà, où il y a l'aspect communication qui est très important. Alors, nous, on a... très tôt, puisqu'on travaille pour les branches agroalimentaires, certaines branches nous ont demandé de travailler là-dessus, on a travaillé sur des process d'intégration. On avait même, à une époque, automatisé avec la CDRO, etc., qui était personnalisable au niveau des entreprises, pour, voilà, dire, voilà, pour garer sa voiture, pour le badge, etc. Donc, on est allé très, très loin dans ce processus d'intégration qui amène, si vous voulez, à la fois l'accueil du salarié, le premier accueil, donc souvent par les RH, etc., jusqu'à l'accompagnement sur le poste de travail. Et donc, ça, c'est une... voilà, sa demande, c'est un process très particulier. Donc, il faut que l'accueillant, que la personne qui est sur la ligne, que le manager puisse vraiment se dire, voilà, quelle est l'attente de ce nouveau salarié, etc. On était un petit peu loin de ça, ça évolue. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont énormément travaillé là-dessus, sur ces process d'intégration. Ce qui est peut-être encore perceptible, j'allais dire, c'est la communication d'un manager vis-à-vis de ses nouveaux, etc. Et avec ce décalage qu'on a sur les générations, et vous avez raison de le souligner, vous savez, on parle de génération Y, Z, etc. Et c'est vrai que dans nos usines, on le perçoit aujourd'hui, on a des milléniums, on a des gens qui sont nés dans les années 2000, avec des portables. Vous imaginez ce que ça peut poser sur nos lignes ? Bon, les gens, voilà, sont souvent amenés à transporter leurs portables. Bon, ça peut agacer les plus racistes, etc. Ça pose toute la question du savoir-être, en fait. C'est, voilà. Et là, on parlait tout à l'heure de la cognition des métiers, j'y participe avec l'on. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, voilà, sur ce questionnement, ok, c'est savoir-être, c'est savoir comportementaux, il faut dire, comment on approche ça ? C'est pas facile, mais c'est crucial aujourd'hui, si on veut fidéliser, attirer les personnes. Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est qu'on va former des tuteurs, on va former des formateurs internes. Aujourd'hui, on a les nouveaux dispositifs, puisque les pouvoirs publics ont mis à nos dispositions des cadres juridiques aujourd'hui qui vont nous permettre de faire de la formation en interne, on appelle ça LAFES, c'est un petit acronyme, formation en situation de travail, mais qui sous-entend derrière tout un process qui est supervisé par des instances type OCO, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer à les détails. Donc tout ça, c'est vraiment aujourd'hui au cœur des préoccupations, en tout cas des organismes de formation, des entreprises, voilà, aussi des entreprises de travail temporaire qui s'intéressent. Voilà. Marie, vous voulez prendre la parole ? Oui, juste pour compléter tout ce que vous avez dit, déjà, il faut vraiment prendre en compte qu'il y a des très petites entreprises, il y a 98% de TPE, PME, des très petites, des moyennes entreprises, des grands groupes. Donc déjà, rien que par la taille de l'entreprise, l'entreprise familiale, ça va peut-être convenir à certains, alors que la mobilité interne des grands groupes va être un avantage pour d'autres. Et en plus de ça, un produit, donc en plus du facteur taille, un produit égale quasiment un environnement de travail. Donc en fait, je suis convaincue que chaque personne a la possibilité de trouver son compte. Et l'autre chose que je voulais compléter, je pense que vous ne contredirez pas, c'est qu'une intégration réussie, c'est quasiment 100% une personne qui reste. Oui, on est hyper sensibilisés à l'intégration, l'accompagnement de nos managers, vous l'avez dit, parce que pour certains, un candidat qui refuse un poste, pour eux, c'est inconsevable. On leur montre des mails qu'on peut recevoir aujourd'hui. Merci pour tout l'intérêt que vous avez pour mon profil, mais je décline votre offre d'emploi. Et pour certaines générations, face à de tels comportements, c'est presque... Ils se sentent offusqués. Alors, on leur dit, mais non, enfin, il y a vraiment un autre rapport, un homadisme, une frontière entre le pro et le perso qui est de plus en plus fine, un téléphone portable, une adresse, mais enfin, c'est vraiment tout concilié, plus vraiment de hiérarchie, un flou dans les... Il n'y a plus de barrière comme avant. Tout doit être concilié, tout doit être fluide. Le travail, je dois m'y retrouver. Je dois réussir à faire mes occupations personnelles. Tout doit être, bon, facile, en fait. Et nous, en tant qu'entreprise, on essaie d'accompagner au mieux nos managers, les candidats extérieurs, et d'avoir beaucoup de souplesse dans tout ça, parce qu'en fait, on pense vraiment que c'est la clé de pouvoir être là, dans tous ces domaines. Oui, justement, Karine, je sais que vous voulez prendre la parole. Et je voulais savoir, justement, par rapport au public réfugié, enfin, par rapport à la passe-règle, justement, entre les différents métiers. Ils viennent de pays où on ne fait pas forcément le même travail de la même manière. Est-ce que vous avez... Donc déjà, pour rebondir, là, en effet, ce qui est hyper important, et on le voit également au sein de l'Univers 44, c'est la prise en compte de tous les paramètres. Donc, c'est-à-dire que l'individu, la singularité de la personne est aussi importante que la singularité de l'entreprise, de la structure, qu'en effet, du système managériel. Et c'est-à-dire, il y a des valeurs, il y a un donner sens, il y a une intégration. Il y a tout à prendre en compte. Et tout le monde a gagné en articulant tout ça. En fait, c'est un travail de systémique, de mise en relation systémique, de synergie. Et en fait, voilà. Et du coup, évidemment, il y a un engagement. Évidemment, il y a un engagement. Quand on est accueilli pour ce que l'on est, dans un contexte où on nous explique ce qui se passe, ce qui va pouvoir se passer plus tard, donc avoir en plus une perspective, c'est-à-dire qu'en effet, et ça Stéphanie, tu en parleras mieux que moi, mais en effet, on accompagne aujourd'hui des personnes sur l'expositive des réfugiés qui ne retrouvent pas leur niveau de travail qu'ils avaient au pays. Et donc, c'est fondamental d'avoir une perspective avec des objectifs, une stratégie d'objectifs qui fait que, ben voilà, on avance, on progresse, on est acteur, en fait, de son projet professionnel avec d'autres qui nous accompagnent et qui nous respectent et nous aident, en fait, à devenir avec l'entreprise qui elle aussi devient, donc toujours dans cette construction vers le domaine. Donc, Stéphanie, je te laisse parler spécifiquement. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'articulation et c'est vrai qu'au niveau du public réfugié, les parcours migratoires sont terriblement longs. Donc, on a vraiment des gens qui vont avoir des parcours professionnel complexe, qui ont fait des études, qui n'ont pas fait d'études, qui ont souvent exercé des métiers, qui vont avoir exercé des métiers différents en fonction du parcours d'arrivée jusqu'en Europe. Et donc, du coup, il y a tout un travail de mise en valeur de ses compétences et de ses parcours qui ne va pas toujours pouvoir être fait quand on est dans l'urgence, effectivement, d'arrivée. Ces personnes vont arriver et on va effectivement leur demander très rapidement de se positionner sur des postes qu'elles ne connaissent pas. On parlait tout à l'heure de l'imaginaire. Quand effectivement, en plus, on vient d'un pays hors Europe, c'est encore plus compliqué. Et donc, il y a un travail effectivement de valorisation à faire parce qu'il y a des liens. On parlait effectivement, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a bossé dans la restauration et qui va avoir un transfert de compétences dans l'industrie. Avec les personnes effectivement réfugiées qui arrivent de l'étranger, on a d'autant plus ce travail-là à faire quand en plus on a la barrière de la langue. Donc voilà, on a vraiment des personnes qui vont être très riches de savoir et d'expertise. Et il va falloir un temps effectivement de valorisation de ces compétences-là pour pouvoir les amener vers de l'emploi pérenne parce qu'en plus, on est souvent effectivement sur un public qui est à la recherche d'emploi pérenne. Donc là, c'est vraiment des liens à faire qui peuvent être trop rapides ou trop ténus dans le monde. D'accord, merci. Je tente la parole à 4 mots parce que je change un peu de sujet, mais pas tout à fait en fait, parce que vous m'avez envoyé un exemple d'une innovation que vous avez mis en place au sein de Manpower autour du gaming, pour justement toucher un public. Alors évidemment, ce ne sont pas les réfugiés, mais plus jeunes qui n'a pas forcément cette vision-là du secteur. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Je rebondis effectivement sur ces messieurs qui parlaient de ces différentes générations que les RH accueillent dans les entreprises et pour lesquelles il faut trouver une adaptation. Nous, on a effectivement proposé une demi-expérience pour toute la nouvelle génération. Alors, certains l'appellent maintenant le DGTADICT. On l'appelle comme on veut. Mais voilà, cette nouvelle génération qui pousse et qui nous demande aussi, nous, d'évoluer, nous transformer. Et cette gaming-expérience est destinée, on va dire, à une population de 16, 25, 28 ans. Et c'est de partir d'une expérience avec eux, de leur dire, voilà, vous êtes utilisateur de différents jeux, jeux vidéo. Et ces jeux vidéo, quelque part, votre attraction pour certains types de jeux font appel finalement à des compétences ou des appétences, des aptitudes, un comportement, etc. Et ils rentrent dans cette expérience où ils décrivent effectivement quels sont les types de jeux qui les attirent, qu'est-ce qui les sollicitent à travers ces jeux. Et à la fin de cette expérience, on est capable de leur dire, voilà, parce que ce type de jeux nécessite tel type d'aptitudes, tel type de compétences, vous pouvez avoir une orientation davantage dans tel type de métier, tel type d'environnement. On peut même aller jusqu'au secteur d'activité. Et on les incite à dire, voilà, vous êtes des jeunes en vue, pourquoi pas, d'alternance, d'apprentissage, de contrat pro, de nouvel emploi. Premier accès à l'emploi et de dire, valorisez ce retour d'expérience de ce jeu gaming en le notifiant, par exemple, sur votre CV. Voilà. Parce que quand ce sont des jeunes qui n'ont pas encore pu pratiquer l'expérience, c'est toujours intéressant. Donc, on a lancé cette campagne tout à fait récemment. Et comme on l'a dit sur tous les réseaux sociaux, chaque jeune peut, le monde de lui-même, aller chercher l'information et se connecter et se l'approprier aussi. Oui, c'est génial. Laurent ? Oui, j'en remercie sur ce que disait Carly tout à l'heure sur l'accueil des publics réfugiés notamment. Il faut ajouter une des difficultés majeures du secteur agroalimentaire, c'est la localisation géographique des usines. C'est ça. La mobilité, c'est ça. La difficulté de mobilité, elle est valable pour tout le monde. En même temps, quelques fois, ne serait-ce que 5 km pose un problème majeur. Quand vous avez des équipes en 2-8, c'est compliqué de se déplacer. Vous avez dit ça, la garde d'enfants, etc. C'est un vrai facteur de difficulté de recrutement dans beaucoup d'entreprises qui sont dans les zones rurales et qui sont assez enclavées. Donc, ils ne permettent pas d'accueillir des populations. Quand on parlait tout à l'heure d'un projet d'intégration assez large, il va même au-delà de l'entreprise. Il va aussi sur le territoire politique. Puisqu'en fait, moi, je suis du département de la Mayenne. Donc, le nord de la Mayenne est une entreprise agroalimentaire. Et qui ont tenté une expérience avec notamment l'appui du CLIFOP, le public local d'emploi formation, de travailler sur le recrutement de personnes en recherche d'emploi dans le bassin du Havre, qui était assez nombreuse. Donc, il y a une action qui a été bénétre de Pôle emploi. Et donc, ils avaient mobilisé des demandeurs d'emploi d'argent du Havre pour venir travailler dans le nord Mayenne. Ça n'a pas fonctionné parce qu'au-delà de l'intégration de l'entreprise, il fallait aussi pouvoir vivre dans ce secteur rural où la première grande ville est à 15 kilomètres. Et quand je dis grande ville, c'est 15 000 habitants. Quand vous venez du Havre, c'est un peu différent quand même. Donc, il y a aussi quand même ce facteur d'intégration qui est important à prendre en compte et qui va au-delà de la simple volonté de l'entreprise. C'est aussi des choix d'orientation politique, de portage politique et de faire vivre du territoire. Je trouve que les entreprises, alors peut-être pas effectivement les TPE, mais en tout cas les grands groupes ou les gros sites industriels, ont beaucoup évolué à ce niveau-là et proposent pas mal de choses maintenant. On voit des entreprises mettre à disposition des navettes bus. Alors, quand je dis bus, ce n'est pas forcément 52 places. Ça peut être une petite dizaine de places. Et ils sont même capables de s'adapter en disant, ben voilà, c'est trahi des plannings pour les RH, mais c'est de dire, ben voilà, je constitue une équipe avec un horaire spécifique pour qu'ils puissent utiliser ces navettes. Et puis, on a quand même pas mal de structures maintenant. C'est plutôt peut-être même à nous de faire ces démarches plutôt que les demandeurs d'emploi. C'est de leur dire, voilà, il y a des structures aujourd'hui qui peuvent mettre à disposition pour très peu financièrement, des scooters ou même des prêts de voitures. Et ça nécessite effectivement d'aller chercher l'information. Et ces gens-là, eux, n'ont pas forcément les éléments à leur possession. Et je vois, nous, chez Manpower, ce que l'on fait de plus en plus, c'est l'accord qu'on a passé il y a quelques années avec Blablacar. Aujourd'hui, avec l'application que les intérimaires téléchargent sur leur smartphone, ils ont accès aussi aux Blablaclines. Et donc, s'il y a un salarié dans une zone d'emploi périphérique, c'est pareil, c'est à nous de travailler le discours auprès des salariés, leur dire, vous téléchargez l'application, mais vous vérifiez que dans votre périmètre de proximité, vous avez peut-être des salariés de telle et telle usine et bénéficiez aussi de cette relation Blablacarice. Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans le discours. Donc, pas lié le manque de maillage sur le territoire, c'est donc, en effet, des solidarités à organiser, finalement, sur les espaces entreprises. Ça pourrait bien qu'il y ait les deux. Très bien. Super. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Sur cet item-là, avant qu'on passe au suivant. Du coup, même moi, ça me donne envie. Comment on accède à ces métiers ? On va parler de la formation, on va parler de la formation initiale, de la formation continue, des conversions, de l'intérim, évidemment. Voilà. Comment on y accède, enfin, à ces métiers du secteur agroalimentaire ? Qui est-ce qui veut commencer ? Moi, j'ai bien commencé. J'ai envie de dire que c'est un environnement, l'agroalimentaire, les industriels, tel qu'ils nous le disent, c'est qu'ils souffrent d'une telle pénurie. Alors, j'entends pour des profils peut-être un peu moins qualifiés qu'on appelle ouvriers agroalimentaires, ouvriers IA dans notre jargon. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant, c'est que contrairement à des industriels type aéronautique, équipementier, automobile ou la navale, l'industrie agroalimentaire donne des opportunités et d'accès au premier emploi, même s'il n'y a pas forcément une connaissance de l'agroalimentaire. Ce qu'on n'imagine pas forcément. Par contre, à contrario de ce manque de compétences liées à l'industrie agroalimentaire, c'est qu'à contrario, ils attendent quand même un certain, ce qu'on appelle, nous, le savoir-être, c'est-à-dire d'accepter des conditions de travail, des cadences, un environnement. Il y a quand même des prérequis qui sont attendus des industriels, mais en tout cas, ils offrent cette perspective d'un premier accès à l'emploi dans l'industrie agroalimentaire. Et après, il peut y avoir toutes ces étapes de plan de carrière, finalement. Le premier accès, c'est peut-être ouvrier agroalimentaire. Les chefs d'équipe sont très, très vite en capacité d'identifier l'attitude de ce salarié. Et là, le cheminement peut avoir lieu sur mois et années. Et les gens sont amenés progressivement, pourquoi pas, à passer conducteur de ligne via de la formation interne ou externe. Et ainsi de suite, il peut y avoir un cheminement. Et certaines entreprises, si c'est plutôt des petites structures, très vite, la personne prend entièrement sa place dans l'entreprise et peut acquérir des nouvelles compétences, donc des nouvelles missions. Et puis, dans les grands groupes, il peut y avoir ensuite la promotion interne, voire même la mobilité entre différentes usines du groupe. Donc, c'est vraiment un environnement, je trouve, pour moi, avoir exercé dans différentes entreprises et d'industries autres que l'agroalimentaire, je trouve que c'est vraiment un secteur qui valorise pleinement cette promotion, cette mobilité, et qui donne sa chance à des nouveaux entrants dans l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment le point... Vous confirmez, oui ? Oui, oui, complètement. Franchement, je dirais pas mieux. Pardon. Nous, on valorise en priorité les peuples qui sont déjà chez nous. Vous l'avez dit, on cherche des personnes avant des compétences, une personne curieuse qui va avoir envie d'évoluer, avoir envie d'animer son équipe, avoir envie, voilà, pourquoi pas, d'apporter un nouveau savoir-faire. On va être à l'écoute et on va, nous, RH, avec des managers, on va essayer de les sensibiliser pour qu'ils puissent voir quel potentiel on a chez nos collaborateurs qui sont déjà là. Et puis, que ce soit l'agroal, les usines agriales, vraiment, cette mobilité interne, elle est très forte. Cette notion de potentiel, cette notion d'évolution des compétences, d'accompagnement, de formation, nous, c'est vraiment du quotidien. Comment on va vraiment voir nos talents ? Parce qu'on parle de talents, mais les talents, ce n'est pas que des Bac plus 5. Les talents, c'est toutes les personnes qui vont avoir envie de créer de la valeur, créer de la richesse, quelle qu'elle soit, humaine, de la richesse aussi, de production, mais elle est partout, cette richesse. Et c'est vraiment un accompagnement de l'entreprise, main dans la main, avec les collaborateurs. Et nous, vous l'avez très, très bien résumé. Moi, je n'ai pas fait d'autres domaines que l'agroalimentaire, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans nos usines et au siège aussi, bien sûr. C'est effectivement un savoir-être qui va être déterminant. Et au travers de notre rôle de recruteur en agence, on va aussi découvrir des personnes. On a certaines fois un public qui vient nous voir. On va leur proposer ce panel de postes et comme on l'a dit en préambule, non, je ne veux pas travailler dans l'agroalimentaire pour telle et telle raison. Et au fil des missions, qu'on pourra le confier dans d'autres domaines, on va découvrir qu'ils sont réellement, c'est quoi leur motivation, qu'est-ce qui les définit, leur savoir-être. Et petit à petit, on les amène ce qu'on a mis en place, ce qu'on appelle nos sessions collectives qui vont permettre déjà à nous de bien identifier et découvrir déjà dans un autre contexte les compétences et le savoir-être. Et on va leur présenter un certain nombre d'entreprises de postes de travail. Certaines fois, on le fait même dans les entreprises parce que rien ne vaut rendre en nature. Bien sûr. Et du coup, c'est ça qui va leur permettre aussi de découvrir un domaine. Ce savoir-être, c'est aussi à nous de les découvrir en tant que recruteurs et puis les mettre aussi sur les opportunités qui vont leur correspondre et leur présenter par contre tout ce panel d'environnement. Par contre, effectivement, ce sont des trajectoires professionnelles qu'il faut accompagner soit par de la formation courte soit de la formation longue. Et puis, comme vous le disiez, après, on va aussi découvrir si la personne va plutôt dans un environnement plutôt PME ou plutôt s'est retrouvé dans un grand groupe. Enfin, voilà. C'est aussi notre route que de déceler et puis de les accompagner, leur donner envie. Et puis, même chose pour la population migrante. Moi, j'avais eu cette expérience d'un monsieur qui était réfugié. Il ne connaissait pas du tout l'environnement industriel. On l'a missionné dans différents domaines. Le lien s'est tissé parce qu'il y a une confiance aussi. Il y avait le barrière de la langue. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Il est conducteur de l'île. C'est quelqu'un qui était dans le milieu agricole dans son pays. Pas du tout au fait de notre environnement. Il a fallu lui faire découvrir. L'entreprise aussi, il l'a accueilli. Elle a été prise en charge par des opérationnels qui lui ont donné le moyen. Il y avait le barrière de la langue. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est conducteur de ligne, qui parle très bien français et qui motive. En plus, il fédère le sein de son équipe. Ça a été vraiment un bel expert. Mais voilà, c'est le savoir-être. Il a fallu aussi capitaliser, ouvrir le champ des possibles. Et ça, c'est tout un travail. C'est notre rôle en tous les cas en agence aussi de découvrir ses compétences. Et certaines personnes qui pouvaient nous dire non au démarrage, aujourd'hui, sont contentes de l'environnement dans lequel on les a positionnés. Parce que, comme vous le disiez, oui, le secteur agroalimentaire ouvre le champ des possibles, donne la chance de découvrir et puis de développer dans ces métiers-là. Je rebondis juste une minute sur la barrière de la langue. Excusez-moi. Là, je parlerai pour un... Je citerai en exemple un grand groupe de l'agro, alors qu'il est plutôt sur l'abattage. Et ils ont une usine colossale et ils ont 27 nationalités différentes dans l'usine. Donc, autant vous dire que pour la gestion RH, c'est déjà compliqué. Mais même pour les collaborateurs permanents de l'entreprise. Et le directeur de l'usine il a dit c'est moi qui vais transformer mon visuel. C'est-à-dire qu'il a fait traduire un certain nombre de supports tous ces documents d'accueil, d'intégration, de sécurité. Il a fait traduire dans... Alors, pas dans 27, 27 langues, mais dans ceux qui représentaient le plus l'usage de ces langues. Et parmi ces salariés, quand certains avaient communément la même origine, ils nommaient un référent à qui il accompagnait sur l'apprentissage de la langue, plutôt sur le volontariat. Et c'est complètement, une fois de plus, l'industriel de l'agroalimentaire qui s'est adapté à son environnement. On le voit, effectivement, des traductions de travail des permanents d'entreprises qui sont plutôt référents et ce sont des belles réussites. Mais voilà, comme quoi, c'est un travail d'équipe et tout le monde a son rôle. Et je trouve que c'est aussi valorisant pour le personnel de l'entreprise qui a réussi, qui a accueilli quelqu'un, qui a donné les moyens et c'est ce qui fait. Oui, c'est toute une écologie à mettre en place en tout ça. Marie, il y a des questions. Oui, je suis perdu en week-end, je ne suis pas désolée. Sur la formation, Laurent ? Sur la formation, c'est vrai que dans les commissions de travail du campus des métiers où on réunit des entreprises, des établissements de formation, il y a une réflexion qui va être menée sur comment former un peu au quotidien des salariés sur des choses toutes simples. C'est partie d'une réflexion suite au confinement, donc on a parlé un petit peu des nouvelles façons de travailler, etc. Et un des RH de notre entreprise qui est allé en tout le campus nous dit nous rencontrons une difficulté sur la traçabilité. On a les outils de traçabilité pour contrôler les process de qualité, etc. Maintenant, on se rend compte que certains de nos salariés ne savent pas bien les utiliser parce que se font peur un peu de l'outil informatique, même s'ils sont super à l'aise pour les textos. Maintenant, quand on commence à parler d'un outil qui va scanner, etc., avec un suivi un petit peu plus technique, là, il peut y avoir un petit peu de peur. Et donc, on est en recherche de solutions. On réfléchit à peut-être des capsules vidéo pour qu'elles puissent utiliser à disposition du salarié qui puissent dire « Tiens, quand tu seras à la buchette, t'es-elle procédure à faire ? » On lui dit à l'oral mais l'information se perd parce qu'est-ce qu'il était réceptif à ce moment-là ? Est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce qu'il a tout compris ? Il m'a dit « Oui, oui, mais est-ce qu'il a compris ? » C'est pas sûr. Maintenant, s'il a un outil qui est une petite capsule vidéo qui peut consulter après coup sur l'usage du chef pour scanner tel produit, il va pouvoir réactiver chez lui à un autre moment ce besoin de formation. Donc, on est en réflexion sur le campus sur comment accompagner les entreprises à créer des petits outils vidéo qui permettent de se former un petit peu au quotidien et puis peut-être aussi d'éveiller à « Tiens, finalement, j'avais un peu peur de faire ça mais je suis capable de… » Et puis comme je suis capable de faire ça, peut-être que je vais être capable de répondre à une sollicitation. Donc, c'est vraiment aller chercher les intelligences, les talents de tout le monde et ne pas s'arrêter à « Je ne sais pas faire ». Et le changement fait toujours un peu peur, évidemment. Et ce sont des métiers qui évoluent très rapides sur le plan technique. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie demande d'accompagner au mieux les salariés sur des petites choses peut-être toutes simples. On a mis en place effectivement chez l'éco où il y a des co-training, il y a des vrais digital. C'est ça, si en fin de compte on immerge la personne dans son environnement et en fonction de son évolution de poste ou de ses besoins, il va y avoir effectivement la capsule ou quoi, et qui du coup va lui donner soit des notions techniques, soit des notions de sécurité aussi parce qu'en magasiner toutes les notions de sécurité à l'hygiène, c'est parfois compliqué et du coup, on a effectivement ces moyens qui peuvent au fil de l'heure accompagner de manière individuelle. Stéphanie, vous pouvez vous demander. Alors moi, je veux juste pour revenir sur le sujet précédent par rapport à la maîtrise du mieux français et les difficultés de barrière de langue, on se bat pour de l'apprentissage du français en situation. On parlait tout à l'heure du développement des compétences en situation de travail. Pour l'apprentissage de la langue, c'est exactement la même chose. Le retour, nous, qu'on a de beaucoup de personnes étudiées, c'est qu'en cours de français, tout se passe bien et que dès que les personnes se retrouvent en situation professionnelle ou en situation extérieure, là, c'est la gata, c'est la panique et les interactions ne se font pas. Et donc, on voit clairement des évolutions très rapides de personnes qui vont avoir une petite expérience professionnelle, même courte, même sur des compétences de base, au niveau du développement et de la capacité à progresser en français en étant en interaction, en situation, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on parlait d'adaptabilité, il y a aussi la responsabilisation, l'accompagnement, ça rejoint un peu aussi les deux points. On met en place des visites comportementales de sécurité où on va vraiment aller avec un collaborateur sur le terrain, lui, le laisser faire une action courante quotidienne et se poser la question avec lui, mais alors, à ton avis, est-ce qu'il y a un risque, comment tu pourrais éviter ce risque ? Toi, qu'est-ce que tu proposes de mettre en place pour ne pas aller jusqu'à ce risque ? Et c'est vraiment, et je pense que ça peut rejoindre aussi tout ce qui est barrière de la langue, etc., c'est comment on va, nous, nos responsabilités d'employeur, accompagnées en interne tout en responsabilisant et en faisant émaner finalement le discours de nos collaborateurs et ça aura encore plus de sens pour eux puisqu'ils seront à l'initiative, que ce soit de l'intégration des collaborateurs qui n'ont pas la même langue qu'eux, nous, on a le maintien dans l'emploi avec tout ce qui va être notion de handicap, on va vraiment essayer de faire émaner cette parole du terrain pour qu'elle soit portée par eux finalement parce que c'est eux, vous disiez, les talents, c'est eux qui font quotidiennement la production et tout ce qui nous fait vivre. Patrice, vous voulez dire ? Oui, je vais revenir sur la situation des apprenants, c'est effectivement au cœur des préoccupations de l'organisme de formation que nous sommes, je veux dire par là que l'appréhension que peut avoir aussi l'apprenant et en particulier les publics qui ont des difficultés sur les savoirs de base, on parlait des langues, c'est effectivement ces formations, ce n'est pas des formations académiques où on est assis, etc. Donc on va être amené à mixer, à faire des formations, certes, il y a des éléments théoriques sur la sécurité, sur la qualité, on parle de sécurité alimentaire, ce n'est pas rien vis-à-vis de nos consommateurs, vis-à-vis de la population, on n'a pas de responsabilité, il faut que ces gens l'entèvent, il y a un certain nombre de choses, de notions qu'on va leur apprendre mais en même temps, comme vous le disiez, on va les mettre en situation, y compris au sein de notre établissement, quand on est chez les industriels ou chez... on le fait aussi via les tuteurs, etc. Mais on va vraiment rechercher cette mise en situation pour que la personne puisse intégrer, on parle de risque, risque alimentaire ou risque physique, pour qu'elle intègre, en fait, la prévention, c'est-à-dire l'anticipation et on rejoint comme ça aussi cette partie initiative, responsabilisation, ça c'est important. et là on voit bien que le travail du manager, du tuteur dans l'entreprise il est crucial. Nous, en tant qu'organisme de formation, on est garant de ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en compte la capacité que va avoir la personne qui accueille, qui interle, etc. à responsabiliser, à la mettre devant des situations et ça pour nous c'est primordial, d'autant quand on a un déficit sur les savoirs de base. Je me rappelle très très bien par exemple de Kosovar qui était venu dans une entreprise de découpe de volaille et qui avait à prendre des gestes de découpe. Bon, on est ça amené aussi à ne pas se faire mal. Parce que quand on déjoint une cuisse de volaille, je peux vous dire que là, c'est des gens qui étaient super diamétisés, peut-être la guerre ou je ne sais quoi, mais quand il s'agit de couper de déjouanter la cuisse, à la fin de la journée, bon, avant qu'on revient, on explique pourquoi, etc., le couteau, la filage du couteau, etc., donc on fait le lien comme ça. Et c'est vrai que le résultat, on le voit très rapidement, on a une intégration qui est beaucoup plus rapide en aménageant des situations comme ça. Donc l'alternance, ce serait... Alors, l'alternance, mais même au sein des établissements d'information, on va organiser par exemple et c'est qu'un film, et là, on va mettre les gens en situation. Donc, ils vont vivre. Après, on peut aller beaucoup plus loin, on nous parle de réalité virtuelle, par exemple, je ne sais pas de ce qu'il y a qui va en parler puisqu'il a une bonne expérience là-dessus et des organismes qui l'utilisent aussi. Donc on va très loin dans la mise en situation. Effectivement. Juste un mot justement pour avoir ça qui me semble très important, c'est ce terme d'expérience. C'est en effet en mettant les personnes dans... faire qu'elles s'en fassent l'expérience, qu'elles fassent l'expérience de leurs propres gestes, de ces gestes qu'on attend. C'est là, en fait, qu'on a cette capacité d'adaptation et cette créativité qui va permettre en fait aux personnes de développer plus loin que la compétence de l'initiative et une réappropriation vraiment forte. Et ça, ça, ça redonne de la confiance aussi. Ça, ça redonne de la rassurance et on a sa place. Et quand on leur propose justement d'être dans une situation de travail, on les soutient réellement. Donc c'est pas anodin. C'est vraiment un prisme différent en fait dans la considération encore une fois de l'individu. Marie-Glis. En fait, oui, il y a un sujet de parcours qui est super important avec le point d'entrée comme vous expliquiez. Souvent, on parle le poste d'opérateur de production ou de fabrication qui permet d'évoluer. Conducteur de machine puis conducteur de ligne souvent par rapport aux appétences des personnes et aux compétences. Tout le monde n'est pas faible pour manager. C'est une question évidente. Et aussi, il y a l'accès par les formations scolaires qui est aussi super important parce que ces formations tout comme les secteurs ne attirent pas forcément suffisamment de jeunes qui sont encore dans ce parcours scolaire. qui permettent d'accéder à des diplômes de tous niveaux. Alors, tu parles un petit peu avec les niveaux du concrèter à l'heure, du CAP, merci, jusqu'au diplôme d'ingénieur voire doctorant même, et qui pourtant forment des métiers dans les entreprises. Je te laisse peut-être pour vous donner l'enjeu. sur le domaine de la formation, évidemment, on a parlé de formation adulte, mais formation classique, donc étudiants, lycéens. En région, c'est à peu près 16 000 jeunes qui sont formés dans les établissements de formation agricole ou agroalimentaire. Et c'est environ une centaine d'établissements en région, donc qui vont du secteur public, privé, MFR, formation adulte, formation par apprentissage. Donc on a vraiment un panel de formation assez large en région de Pays-de-la-Loire. Et puis, il y a la notion de passerelle qui est importante. C'est-à-dire que vous entrez dans un établissement de formation agricole, vous y faites un CAP, plutôt à vocation agricole, et derrière, vous pouvez aller vers un bac pro. Après un bac pro, vous allez faire un BTS, vous pouvez le faire en apprentissage, vous pouvez le faire en scolaire total. Il y a même des classes aujourd'hui qui sont mixées où vous retrouvez des publics étudiants et apprentis. Ce qui fait que, moi j'ai connu ça dans un établissement par le passé où un jeune commençait en étudiant parce qu'il ne se sentait pas trop sûr en BTS par exemple, première année, les jeunes, et puis il se rend compte que finalement, l'apprentissage l'intéresserait pour rentrer dans le concret. Il peut faire sa deuxième année dans une classe mixée en apprentissage. Et on voyait à l'averse aussi quelques fois des jeunes qui commençaient en apprentissage qui n'étaient pas assez mûrs, revenaient en étudiant en se disant je ne suis pas prêt à rentrer dans l'entreprise. Donc on a vraiment des passerelles très importantes qui font que vous pouvez passer d'un bac pro à un BTS et après rebondir vers une licence pro et notamment poursuivre vers une école d'ingénieur. Vous arrêtez après la licence, arrêtez après le BTS. Voilà, aujourd'hui, les parcours de formation sont très divers, très très larges et puis permettent aussi une mixité des publics qui est un peu intéressant quand vous mettez ensemble un étudiant et un apprenti dans une même classe. Eh bien, c'est intéressant aussi. L'idée, c'est aussi que les établissements s'ouvrent de plus en plus aussi au monde de l'entreprise. Le campus, on est en train de monter une formation sur la réalité virtuelle a été augmentée à destination des établissements de formation mais aussi des entreprises pour que des salariés d'entreprise, des conducteurs de ligne, des RH ou des médecins de maintenance puissent venir voir comment on peut s'approprier la réalité virtuelle. Patrick évoquait tout à l'heure le découpage et le désossage du nail. Eh bien, on peut le faire ici en virtuel et de façon beaucoup plus sécurisée entre guillemets. D'abord, n'utilisez pas de matière première parce que ça coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez aussi travailler sur la découpe et les outils ne vous font pas mal. Vous pouvez vous blesser et ce sera sans danger. Maintenant, il y a des limites. Bien évidemment, ce n'est pas la panacée mais c'est un bon outil pour se rendre compte de comment on travaille et de revenir sur comment je travaille. On ne se voit pas travailler. Quand vous mettez quelqu'un dans un CPPR, je connais, ils ont un scénario de dépannage de chaînes d'embouteillage. donc on demande à l'étudiant d'intervenir sur la chaîne et d'aller réparer. Et après, on peut revenir sur comment il a fait l'activité. Et donc, on peut dire à tel moment, tu as oublié d'atteindre la machine là. Tu n'as pas mis tes EPI et comment tu as vécu des choses. Moi, je suis très bien passé. En général, elle a toujours bien passé. On va revenir un petit peu en arrière. À quel moment, si tu avais vraiment fait ça dans la réalité, tu aurais bloqué toute la chaîne d'alimentation, etc. Donc, ça permet de se rendre compte effectivement de comment je travaille. Ah oui, pour moi, être rigoureux, c'est ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui est attendu au poste, finalement. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, il délimite. Ça ne peut s'utiliser que de façon ponctuelle, de façon courte. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas que les gens se disent super, on va faire de la réalité virtuelle. D'abord, quand ils ont fait 20-25 minutes, souvent, ils sont contents d'arriver. C'est ça. C'est tout réel. Donc, ce sont des outils qui sont intéressants pour progresser et pour apporter un complément de formation. Aussi, faire face à la difficulté de monter des points de formation aujourd'hui en physique avec les contraintes sanitaires. Et donc, ça peut être un atout pour développer la formation. Et vous faites le plein sur ces formations ? Alors, c'est une première année. On fait deux sessions. On fait une session qui va arriver en février du côté de Segrès, à Segrès même. Une à Cholet et une autre en avril à Segrès et à Cholet aussi. Donc, c'est la première année qu'on lance ça. L'idée, c'est de pouvoir mixer les publics établissements de formation et en même temps, entreprises. Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est intéressant, mais ce sont des outils qui sont assez chers. Quand vous avez un CAIF, par exemple, un CAIF, ça coûte très très cher, beaucoup d'établissements publics en sont dotés et ces professionnels ne les utilisent pas en totale, enfin, pas de façon continue. Et donc, ils pourraient très bien servir de base de formation à des entreprises agroalimentaires ou d'autres secteurs qui seraient intéressés pour former un salarié. Oui, et tout ce qu'on dit, il y a vraiment une notion de parcours. On bâtit un parcours, ça veut dire qu'il faut un engagement. Voilà, donc, effectivement, il faut aussi pouvoir se projeter. Donc, nous, aujourd'hui, la profession, et je te dis qu'on, on est plutôt sur du CDI. CDI apprenant, on l'a dit apprenant, parce qu'on va construire un parcours avec l'entreprise, avec le collaborateur, qui s'engage sur le long terme. Alors, avec toute la notion de mon terme aujourd'hui, c'est peut-être deux ans, c'est peut-être un an, c'est peut-être dix ans, on n'en sait rien, mais en tous les cas, on va lui donner et pouvoir mixer ces différents programmes. Il faut effectivement apprendre une formation, durant une formation, il y a tout un savoir qu'on va après retranscrire en réalité, mais comme on le disait, l'aspect sécurité, l'aspect hygiène, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas mis en pratique de suite. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à aujourd'hui, intégrer ces compétences, on a parlé du savoir-être, donner les moyens, ça s'inscrit dans un parcours. Donc oui, forcément, ça ne répond peut-être pas tout de suite aux besoins, on va dire opérationnels, mais en tous les cas, on va se projeter. Et c'est ça qui est important de comprendre en tant qu'entreprise, quand on accueille ce public-là, et puis également, le sens qu'on donne aussi à ces futurs stagiaires, qui seront demain des personnes en série, c'est voilà, ça va se faire aussi sur le temps, donc c'est un engagement chacun, avec des étapes de formation courtes, longues, mixées avec du virtuel, et je trouve que c'est vraiment le côté qui va en tous les cas donner envie, donner les moyens après d'être opérationnel. Et tout ça, c'est une notion de temps. Oui, c'est super. Marie ? Et juste, même si on compte en moyenne 60 à 65% du public en activité de production, il ne faut pas oublier que toute l'information aussi, donc le type scolaire, donne accès à des métiers RH dans les entreprises, logistiques, qualité, prédé, etc., enfin, laboratoire, ça plaît beaucoup, il y a toute une variété quand même de métiers qui permettent d'être accessibles via ces formations. Tiens, vous avez dit un truc ? Oui, je veux juste remonter sur cette expérience-là, justement, sur la réalité virtuelle. On retrouve l'intérêt et l'importance de bien identifier ce dont on parle, ce qu'on attend. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Vous disiez rigueur, voilà, qu'est-ce que c'est la rigueur ? De quoi on parle, en fait, quand on utilise tel mot, c'est quoi ? Donc, évidemment, ça résonne avec le public qu'on accompagne, bien entendu, où en fait, on a des tous, et c'est normal, de représentation, des préjugés, et où en fait, on imagine que tel mot, ça veut dire ça. Pas du tout. On en a fait l'expérience sur certains ateliers. Voilà, et ça, c'est important, je trouve, en effet, d'identifier, ah, d'accord, ça voulait dire ça, je n'avais pas bien compris, et c'est valable pour la compétence, mais c'est valable, en effet, pour des simples mots de communication. Et donc, depuis tout à l'heure, finalement, de quoi est-ce qu'on parle, c'est bien de communication, quoi, donc c'est comment on communique ensemble et à tous les niveaux, au niveau structurel, au niveau d'individus, au niveau des équipes, du management, etc. Donc voilà, c'était juste pour comprendre. Vous êtes un peu prosaïque, quels sont les métiers, en fait, où on recherche le plus, vous avez parlé de maintenant, dans le secteur agroalimentaire, mais c'est quoi les métiers lesquels on recrute le plus en ce moment ? Alors, à Pays de la Loire, on parle de métiers, voilà, conducteur de ligne et technicienne maintenant. C'est par hasard, c'est des métiers très qualifiés, on va dire, on peut dire que c'est très qualifié aujourd'hui. Il y a aussi des opérateurs qu'on recherche. Mais comment on devient conducteur de ligne, en fait ? Ah, combien ? Alors, il y a plusieurs façons de devenir, on peut le devenir sur le tas, j'allais dire, voilà, par l'acquisition, par l'expérience, etc. On peut aussi, en étant dans une entreprise, s'inscrire dans un parcours, effectivement, de formation. Si on prend, par exemple, le conducteur de ligne, c'est un métier qui est très, très complet. On parlait de communication, c'est vrai que c'est très important, puisque c'est une personne qui va coordonner un certain nombre d'opérateurs ou de conducteurs de machines, qui va être aussi le garant du fonctionnement technique de sa ligne. Et donc, ce n'est pas rien, vous avez des technologies très diverses, ça fait appel à la mécanique, ça fait appel à l'hydraulique, ça fait appel aux automatismes, enfin, il y a tout. Alors, c'est très varié. Ça fait peur. Ça fait peur, mais, je vous rassure, c'est pas non plus, voilà, on n'attend pas de cette personne qu'elle va être capable de dépanner toute sa ligne. Simplement, par exemple, la capacité à poser un diagnostic, s'il y a un arrêt, parce que l'arrêt, ça coûte très cher en industrie. Derrière, on a des camions qui attendent, donc il faut, voilà, c'est un futon du tout. Voyez que, à travers ces quelques... Je t'ai peur, 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 mais à travers ces éléments situationnels, nous, en tant qu'organisation de formation, et on est un certain nombre comme ça, aujourd'hui, opéré principalement dans la loi alimentaire, le CTCPA, il y en a d'autres, on a parlé des CFPPA, par exemple, il y a différents acteurs aujourd'hui qui vraiment prennent en compte la globalité, l'attente aussi qu'ont les entreprises en termes de performance, de sécurité, en termes de climat aussi social, il y a plusieurs choses. Donc, le parcours, nous, qu'on retranscrit est un parcours, par exemple, pour répondre à notre question, qui va s'étaler sur 30 à 40 jours, un petit peu moins si on a affaire à des gens qui sont déjà, par exemple, conducteurs de machines et qui vont devoir simplement acquérir un certain nombre de compétences qui sont propres à un conducteur de ligne, je parlais de la coordination, par exemple, de la communication, pour savoir s'adresser à ses collègues, eh bien là, on va avoir peut-être des jours de formation. Donc, en fait, cette idée de parcours, elle est complètement adaptée à la fois à l'individu, j'ai des cas où on va carrément adapter à l'individu, j'ai en ce moment un cas comme ça, où une petite, une entreprise agricole qui transforme des homoproduits a besoin, pour sa ligne de pasteurisation, elle a besoin d'un conducteur de machine. Et puis, on va l'inscrire dans un parcours. Une partie, ça sera sur 30 jours, voilà, 30 jours, on va dire, et puis une autre partie qui sera passée sur la ligne elle-même avec des fournisseurs, etc. Donc, on peut très facilement aussi adapter, on parle du public, puisqu'on est quand même là pour ça aussi, qui ont des problématiques particulières, on va allier à la fois ce que recherche l'entreprise et les individus qu'on en fait. Ça, c'est le boulot, c'est le job de l'organisme de formation. Donc, vous montrez que ça passe quand même par tout un travail d'analyse au départ, bien sûr, de diagnostic, en fait, des besoins en compétences propres à la situation de travail, une technologie, un process, etc., et aussi qui va tenir compte de l'individu. Donc, toute action de formation, en tout cas certifiante, je ne parle pas rien des certifications de qualification professionnelle qui sont, voilà, garants un peu des métiers conducteurs de lignes, conducteurs de la machine, eh bien, on va démarrer par ce diagnostic et par ce qu'on appelle un positionnement des compétences, à la fois des savoirs, à la fois des savoir-faires, et indirectement, pour répondre à votre question, sur le savoir-être, qu'on va rendre objectif, observable. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à l'heure, c'est du comportemental, bien sûr, on va dire, voilà, si vous arrivez, voilà, l'heure c'est facile, l'heure c'est telle heure, etc. Donc, on va donner comme ça des éléments factuels pour pouvoir, effectivement, donner une indication à la personne pour dire, là t'es ok, là t'es pas ok. Voilà. C'est ça, c'est très important. Donc, voilà, un parcours, pour répondre à votre question, qui peut, effectivement, aller jusqu'à 40, voire plus, en fonction du niveau de départ. D'accord. Oui. Alors là, on parle, effectivement, des ouvriers à première fabrication, les conducteurs de l'immachine, on a aussi des industriels qui recherchent, alors là, quand on dit des métiers en tension, c'est même des métiers qui sont amenés même à disparaître, on parle de tout ce qui est découpeurs, des osseurs, forcément, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes en stage de troisième, je vais absolument découvrir le métier. Oui, alors, c'est pas possible. Il faut s'inquiéter, pas de même. Alors, autrefois, c'était la transmission du savoir par un parent. C'est un vrai savoir-faire dans la boucherie, la découpe de viande, c'est assez unique. C'est unique, c'est à rechercher. Alors, autrefois, c'était le papa qui transmettait ses fils, c'est un fiston, etc. Aujourd'hui, c'est plus forcément un héritage familial. Donc, il faut attirer ces métiers et c'est ce que disent certains industriels. J'entendais aussi, par exemple, les métiers de fromager, il faut aller les créer. Après, ces métiers-là, j'ai des clients qui me disent, je ne suis même plus en capacité de répondre aux commandes de mes clients parce qu'à un moment donné, je ne peux même plus honorer mes commandes. Je n'ai pas la matière humaine et c'est là où ça devient dramatique. C'est qu'à un moment donné, il y a une rupture de la production par défaut, par défaillance, par défaut humain. C'est ça qui est... Là, c'est intéressant. On peut comprendre qu'il faille anticiper par la formation mais du coup, ils sont maintenant, les entreprises, sont dans le besoin hyper présent. Là, c'est ce que je leur dis, il faut à la fois anticiper par la formation mais là, il y a eu une défaillance d'anticipation probablement et puis d'attraction des métiers qui aujourd'hui se fait valoir mais on a un creux dans la barrière. Ça prend le métier en tout cas. Chez Uriah, vous cherchez quelque chose ? J'imagine que vous ne cherchez pas trop dans les fromagers. On parlait d'experts. C'est vrai que nous, par exemple, on n'a pas assez de fromagers, on n'a pas assez d'experts laitiers et à contrario, on en cherche beaucoup, mais des écoles comme l'ENIL, l'école nationale de l'industrie laitière, ne remplit pas ses classes. On parlait de communication, il faut qu'on se remette tous à communiquer. Effectivement, ça va vite mais il faut être patient. On peut parler de parcours, c'est du temps. Nous, on interne, on essaie de faire des groupes de travail de relations écoles où on refait échanger nos managers avec les écoles, avec les RH, ça va prendre du temps, il faut mettre à plat, qu'est-ce que vous attendez-vous ? Ça prendra quelques mois, années, mais il faut qu'on redialogue tous ensemble, il faut qu'on reparte de l'avant parce qu'effectivement, on a des métiers qui meurent, on a malheureusement des établissements qui meurent, alors qu'on se rend compte qu'on a tous cruellement besoin les uns des autres, mais il faut du temps, il faut de la communication. Donc oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers à pouvoir dans, effectivement, des métiers plus de production, mais vous l'avez dit aussi, R&D, marketing, on est en recherche perpétuelle de tout le niveau talent et c'est vraiment la richesse des échanges, c'est vraiment tout réimbriquer et rééchanger et repartir de la ronde et tous ensemble et un petit peu mieux. Et il y a de la place pour la reconversion, c'est-à-dire des adultes, on a beaucoup médiatisé sur les gens qui repassent un CAP qui est en pâtisserie, qui est justement en restauration dans des métiers comme ça, mais est-ce qu'il y a la place aussi pour un adulte qui a envie de changer de métier, changer de voie et qui veut rentrer par exemple dans l'école des propriétés, par exemple, où vous parliez, est-ce que c'est possible, est-ce que ça fonctionne ? Je vous donnerai un exemple rapide, c'est on fait des jobs dating en tant qu'entreprise parce qu'on manque de... de compétences laitières ou de maintenance et en fait, on sensibilise nos managers au fait que vous n'allez pas trouver le mouton en cinq pattes, vous n'allez pas trouver le super déconseur maintenant qui acceptera tout, qui sera parfait, qui va arriver avec le halo et voilà, il faut se projeter il existe aussi il faut vraiment on évite aussi en interne qu'il faut se projeter il faut imaginer on a eu une dame qui était pharmacienne et qui s'est dit pourquoi pas technicienne de maintenance technicienne de maintenance il faut pouvoir échanger voir les appétences voir l'envie aussi que la personne a envie de se projeter chez nous et pourquoi pas pourquoi pas c'est vraiment acculturé en interne c'est plus la personne déjà formée qui va sortir de nous c'est à nous aussi de s'adapter à elle c'est ce qu'on dit dans les RH autrefois on avait un plan de carrière à 30 ans dans la même entreprise aujourd'hui on sait qu'on ne peut pas changer sensiblement cinq fois de métier pas d'entreprise mais de métier donc c'est d'où l'adaptation permanente d'où la reconversion parce qu'effectivement ça fonctionne la personne qui choisit demain ou qui subit quelquefois de changer de métier mais c'est un choix il y a une envie derrière de se reconstruire de repartir donc forcément la motivation est là et oui on va capitaliser sur un savoir-être sur des aptitudes des compétences transférables qu'on va accompagner mais c'est une très belle réussite et c'est vraiment une belle projection donc la reconversion ça fonctionne ça s'accompagne forcément une des difficultés de beaucoup d'entreprises c'est leur taille le signe qui fait qu'ils sont en difficulté quelquefois pour aller chercher ces talents-là les accompagner parce que vous êtes déjà en tension avec un personnel qui est limite en nombre de personnes il faut consacrer du temps à accompagner les personnes qui arrivent faire monter en compétences certaines qui auront la capacité à faire autre chose donc vous êtes toujours un peu toujours sur le fil et quelquefois certaines n'arrivent pas effectivement à accompagner ou n'arrivent pas à être en mesure d'aller chercher le meilleur de leurs salariés parce qu'elles sont vraiment trop en tension donc c'est vrai que c'est aussi une difficulté pour les petites entreprises de pouvoir répondre à cette logique-là ils aimeraient pouvoir faire émerger des talents ou en tout cas accompagner leurs salariés mais c'est difficile d'où la nécessité de s'appuyer sur des partenaires qui peuvent les aider la réforme sur la formation depuis 2018 elle a permis aussi de faire évoluer les choses on sait qu'aujourd'hui certaines entreprises ont la capacité à monter leur propre centre de formation par apprentissage donc elles vont pouvoir en interne monter leur structure où elles vont pouvoir former des gens qui vont être diplômés en interne ça marche pour des grands groupes ça marche pour des grands groupes on a aussi des CFA nomades hors les murs qui peuvent venir former dans les entreprises vous créez une entité vous amenez la structure pédagogique si vous dites à telle entreprise je peux vous former 4 ou 5 salariés chez vous j'y adjenderai peut-être 4 ou 5 salariés d'une entreprise voisine sur une compétence commune et donc je peux faire ça sur vos machines sur des temps déterminés je vais vous couper de la partie pédagogique etc donc c'est aujourd'hui des outils qui existent et qui sont à disposition c'était la volonté de la réforme aussi de permettre aux entreprises d'être sur le volet de la formation et d'être au plus près de la formation comment ? mais il faut trouver les candidats les candidats manquent toujours voilà c'est quand même la difficulté il y a peut-être des candidats potentiels on parlait d'importance de la mutualisation et de la médiation c'est effectivement il y a ce travail d'accompagnement nous donc sur l'université donc là l'objectif c'est de faciliter l'insertion professionnelle et de ce sujet on ne s'attendait pas je pense en arrivant sur le dispositif à avoir autant de liens avec les entreprises parce qu'on peut imaginer effectivement les personnes qui ont besoin de s'intégrer vont rencontrer des difficultés dans la maîtrise du français donc on va remettre des cours de français et en fait c'est pas tant du contenu qu'on va pouvoir leur apporter que du lien et de la médiation vers les structures et on parlait du besoin de valoriser et de rassurer donc il y a aussi travail d'accompagnement et de mettre une personne dans une bonne condition pour qu'elle puisse réussir à s'exprimer et de compétence donc voilà il y a des vrais enjeux de médiation et vous le disiez tout à l'heure l'importance du partenariat de travailler ensemble et communiquer ensemble c'est effectivement ce qui fait toute la différence et il y a la question aussi je pense du tutorat en entreprise aussi qui est importante parce que ça c'est pareil les personnes il faut pouvoir les former elles n'ont pas forcément toute cette appétence là non plus et du coup parce qu'accompagner ok permettre une bonne intégration accompagner etc dans le respect d'eux et tout et tout ok mais avec quels moyens qu'est-ce qu'on met en place humainement en fait comment c'est rendu possible ou pas avec les contraintes en effet de la taille de l'entreprise de la production de des commandes ouais voilà donc qu'est-ce qu'on a en place comment on fait et c'est vrai que les organismes de formation qui se mettent en place maintenant dans les grands groupes ou en effet avec les CFA bon ça permet peut-être un petit peu plus de souplesse mais je pense que la question du tutorat en entreprise elle reste quand même encore quelque chose d'assez fondamental qui conviendra sans doute de développer mais elle est d'actualité de toute façon je crois déjà bon le temps file là un peu on va aborder le dernier item peut-être d'une façon un peu plus courte que prévu mais c'est pas grave donc on en a parlé en début de table ronde sur l'émergence du consommateur du consommateur qui évolue dans sa façon de consommer ce qu'il veut manger la tension qu'il porte à ce qu'il a dans son assiette qui est hyper prégnante aujourd'hui et d'autant plus dans les conditions sanitaires qu'on connaît moi j'aimerais bien savoir un peu comment vous sentez cette évolution alors tout ce que vous me dites là est absolument assez remarquable et on sent quand même les conditions pour un écosystème il y a les conditions pour quelque chose de super je suis désolé je ne trouve pas d'autre terme mais pour la suite et qui est au coeur justement de nos questions sociétales et environnementales comment vous voyez l'évolution du secteur quels sont les métiers qui vont prendre le lead par rapport à d'autres comment vous sentez tout ça évidemment on est peut-être un peu dans l'intuition et un peu aux doigts mouillés mais qu'on ait une image un peu ce qui est sûr c'est qu'on ne cessera jamais de consommer de manger et puis la plupart des outils de production qu'on nous avance dans notre territoire ne sont pas exportés voilà on a des machines outils qui resteront sur notre territoire c'est ça qui est aussi important et ensuite j'ai envie de dire pour ceux qui regardent encore la télé je suis peut-être encore une génération qui regarde encore la télé mais la plupart des publicités aujourd'hui sont liées à tout ce qui est l'alimentaire ou même les chaînes de grandes distributions moyennes distributions donc l'agroalimentaire reste un porteur en France et donc avec l'évolution de cette génération aussi on sait que forcément il y a une adaptation importante et qui va encore plus vite là avec le contexte du Covid donc il y a aussi plein de métiers qui sont liés à ça alors il y aura toujours la mécanique qui sera là mais on voit de plus en plus même moi je vois des interlocuteurs RH qui sont maintenant des RH des talents on a des community managers maintenant qui sont là pour animer chez nos clients tout ce qui est réseaux sociaux la communication et ça rejoint tout ce qu'on disait sur la valorisation après je ne suis pas experte dans les métiers techniques mais il y a quand même des nouveaux métiers chez nos clients qu'on n'avait même pas il y a encore 2-3 ans et qui sont plutôt des fonctions oui transverses ou supports mais qui vont dans le sens de vouloir être très attractifs pour l'industrie agroalimentaire en région une nécessité on l'a évoqué au début de l'expression c'est l'ouverture il faut absolument que le secteur agroalimentaire s'ouvre au public se fasse connaître c'est vrai que pendant très longtemps on l'a évoqué tout à l'heure c'est le côté secret on a des process à protéger le côté sanitaire on n'entre pas dans les usines et la méconnaissance des choses c'est qu'on se dit ils ne veulent pas qu'on rentre parce qu'ils cachent des trucs enfin voilà c'est des visites forcément il y a des visites du tourisme enfin il y a des visites du tourisme qui sont organisées de plus en plus de plus en plus et il faut absolument qu'effectivement il y ait une ouverture sur l'extérieur que les gens puissent venir je sais que parmi les agriculteurs permettent certains agriculteurs permettent de passer une journée à la ferme à des citoyens et voilà venez nous rencontrer venez voir comment on travaille venez voir ce qu'on fait ce qui permet de déconstruire un petit peu les images j'ai assisté une dernière à des débats qui ont été organisés par Terena votre concurrent qui ouvraient des conventions citoyennes donc sur l'agriculture et c'était intéressant en fait parce que mais c'était trop expert entre guillemets dans la salle il y avait certainement 90% des personnes qui étaient du monde agricole soit directement soit indirectement et je trouve que ces débats là devraient être portés à la société pour qu'on puisse expliquer pour qu'un agriculteur puisse dire voilà comment je travaille voilà comment je produis aujourd'hui voilà comment je peux produire demain éventuellement mais donnez moi du temps pour modifier ma structure de production etc je pense que l'agroalimentaire va être à ce carrefour là est à ce carrefour là de devoir évoluer de se mettre en phase avec une consommation qui va évoluer qui va changer les consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs de transparence et il va falloir que le secteur s'ouvre de plus en plus pour permettre ça alors aujourd'hui l'agroalimentaire c'est aussi des grosses usines c'est aussi des infrastructures importantes et la mutation elle n'est pas simple donc on voit bien visiblement d'après ce que j'ai compris le secteur de la dinde était un petit peu en récession il va falloir réadapter des chaînes de production etc donc ça ne se bouge pas comme ça du jour au lendemain donc par contre je crois effectivement la nécessité de transparence de communication sur ces métiers tout ce qu'on se dit là nous on le sait on le porte on voit des initiatives qui existent partout que ce soit les agences de travail temporaires ou les entreprises qui sont très proactives aujourd'hui et moi dans leur relation que j'ai avec les entreprises aujourd'hui de plus en plus elles me disent on met ça en place on met ça en place les joyaux d'intégration les outils d'accompagnement etc on se rend compte il y a certainement des synergies à mettre en oeuvre pour qu'on puisse travailler sur une vision commune un petit peu de la filière demain et la nécessité de l'ouvrir au public ça c'est très important les métiers qui vont soit se développer soit apparaître fortement ils vont être autour de l'automatisation de plus en plus avec les nouvelles technologies donc de la transformation numérique des entreprises on parlait enfin Laurent parlait de transparence donc de traçabilité et de qualité ça c'est une activité qui est de plus en plus importante pour les entreprises on peut parler aussi de transition écologique de développement durable de RSE ça c'est vraiment une thématique d'actualité vous pouvez dire en deux mots le RSE dans quoi ça consiste est-ce que c'est peut-être pas c'est assez large comme la transition écologique le développement durable ce sont des thématiques larges qui vont toucher le bien d'être au travail ce genre de changement c'est la responsabilité sociale l'environnement la construction d'une usine l'empreinte carbone les emplaces de ruches par exemple sur les terrains d'une entreprise c'est un traitement de l'eau comment on se responsabilise et on ouvre les yeux sur le lien qui nous entoure parce que oui on contribue et on fasse bien mieux et en tant qu'entreprise nous on décloisonne les producteurs viennent au siège nous on va dans leur exploitation nous parlons de leur métier on leur parle d'une autre nos collaborateurs aussi on leur explique c'est quoi une coopérative c'est vraiment vous disiez beaucoup d'authenticité beaucoup de on se parle en tête on se parle qui que l'on soit on s'apporte alors il n'y a pas le producteur a énormément de choses à nous apporter de toute façon nous dans notre système c'est notre patron donc nous c'est une fierté même alimentaire quand on dit ah bon c'est pas glamour mais nous en usine ou en haussier j'en ai super fiers de représenter un métier où les gens se lèvent tôt sont des bosseurs font on l'a vu pendant le confinement nourrissent la France et même au delà des frontières et nous c'est vraiment une fierté en fait d'appartenir à une coopérative d'appartenir à un système où on essaie de tous capitaliser sur les forces des uns et des autres effectivement ça peut être des métiers très terrain production mais aussi RSE voilà on se parle c'est super bon oui complètement sur c'est super c'est un produit c'est un produit oui c'est un produit oui des produits qu'est-ce qu'on peut alimenter d'autres comment récupérer des produits qui ont déjà servi c'est très large justement pour rebondir sur ce que vous disiez Marie c'est vraiment on sent bien qu'il y a évidemment le travail avec le territoire etc mais aussi cette idée de penser les choses pour demain de la construction à la déconstruction à toutes les étapes aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans je construis quelque chose et puis je mets comme ça non non il faut aussi penser même si évidemment que quand on se projette ça ne se passe jamais exactement comme ça n'empêche qu'il y a une responsabilité quand on parle de responsabilité environnementale et autre il faut penser jusqu'à la déconstruction même d'une usine vous disiez tout à l'heure les grosses les grosses usines qu'est-ce qu'on en fait comment on transforme ça en fait partie de ces questions aussi environnementales sur comment est-ce qu'on déconstruit tout ça qu'est-ce qu'on en fait donc aujourd'hui il y a aussi cette responsabilité là de penser jusqu'au bout même si encore une fois on peut difficilement savoir vraiment ce qu'il sera mais il y a une anticipation donc on se rend compte quand même de tout ce qu'on entend là il y a vraiment une volonté en termes de respect qui est très large et qui comprend aussi celle de l'environnement et celle du territoire donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là on reste aussi sur l'image du scandale sanitaire qu'on a pu connaître qui de temps en temps est mal d'actualité qui font mal aussi à la profession qui font mal au secteur agroalimentaire la culture du secret de certains grands groupes qui ne communiquent rien qui vont peut-être attiser justement le côté suspicieux sur la production donc le secteur agroalimentaire ce n'est pas que ça je crois que nous vivons dans une société où la consommation alimentaire elle est quand même sécurisée quoi qu'on en pense elle est sécurisée notamment par les process qui existent et par une production qui est aujourd'hui assurée de façon assez saine maintenant on peut revenir sur les produits qui sont consommés ça c'est un autre débat mais globalement on a quand même un contexte sanitaire en France qui permet justement de consommer en de bonnes conditions donc il ne faut pas ça il faut lutter contre justement cette culture du secret et contre le côté scandale ils existeront toujours il y aura toujours des gens qui vont mal travailler dans tous les secteurs qu'on connaît maintenant ça touche à l'alimentaire effectivement c'est un secteur qui est sensible et il faut que demain effectivement le secteur agroalimentaire soit en capacité de montrer qu'il est en connexion avec ce qui se passe dans le monde et avec les attentes des consommateurs et qu'il n'est pas totalement déconnité de ça merci quelqu'un a quelque chose à ajouté ? j'ai beaucoup entendu le mot responsabilisation je crois aujourd'hui chaque acteur et vous en parliez très très bien on sent qu'à la fois il y a des valeurs dans ce monde qu'il soit agricole ou agroalimentaire moi j'en suis issu donc ça me parle ça me donne des émotions parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui est le fil conducteur et la responsabilisation des équipes des nouveaux venus puisqu'on parle de nouveaux il faut bien qu'ils sentent qu'on est une chaîne en fait et que derrière on nourrit on nourrit des êtres humains c'est pas rien on parle souvent de l'aéronautique avec toutes ces mesures qui sont prises pour qu'il n'y ait pas mais nous on est alors je ne peux pas dire au moins voire plus on est vraiment en termes sécuritaires à des niveaux très hauts particulièrement dans nos usines et il faut que ça les nouveaux entrants c'est pour eux qu'on est là aussi leur dire que on va les accompagner bien sûr on va leur donner du sens à ça et que ça se fait très très bien aujourd'hui parce que voilà vous avez sans doute deviné qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités aujourd'hui de rentrer dans ce métier et de faire une très belle carrière même si on ne voit pas comme avant des carrières de 30 ans etc. mais justement voilà il y a tout un tas de passerelles possibles aujourd'hui pour accompagner les gens je crois qu'il n'y a jamais eu autant en tout cas depuis ça fait 15 ans que je suis dans la formation et vraiment je trouve qu'aujourd'hui on a plein de possibilités de tiroirs c'est à nous de s'en saisir super merci merci beaucoup mais c'est un métier de passion on est tous à jouer par la grotte c'est plutôt bon il va être temps de conclure je suis la vraie même si on a passé un excellent moment je suis vraiment hyper content je tiens vraiment à vous remercier sur la qualité des échanges je pense que justement on a parlé de transparence on a parlé d'ouverture on a parlé aussi d'évolution on a parlé d'écosystème de systémie de choses et d'une ouverture de ce secteur qui est vers l'extérieur j'espère que cette table ronde y contribuera nous mettrons en description de la vidéo l'accès à toutes vos plateformes la possibilité d'aller visiter vos sites d'aller sur les réseaux sociaux éventuellement de participer à des choses pour vous rencontrer aussi voilà je tiens à vous remercier une nouvelle fois et au plaisir de vous croiser à nouveau sur une table ronde ou ailleurs merci beaucoup merci de l'invitation merci 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 merci